Je m'appelle Françoise David, je suis députée de Québec solidaire à l'Assemblée nationale et j'ai décidé sur mes propres bases, en fait, de venir au Forum social mondial et au Forum parlementaire, parce qu'il y en a eu un en marge de l'autre. Je le fais sur mes propres bases, mais en même temps, c'est sûr que, bon, je représente quand même Québec solidaire. Et j'ai décidé de venir ici parce que c'était la Tunisie et parce que je voulais essayer de mieux comprendre ce qui se passe ici depuis le printemps arabe et la révolution du jasmin. Québec solidaire comme parti politique, pas tant que ça. Moi, c'est mon deuxième Forum social mondial. J'étais allée en Inde en 2004 ou 2005, je ne me rappelle pas, et j'ai été à deux forums sociaux en Amérique latine, à Caracas et à Guatina la Ciudad. Pour moi, ce sont des moments très importants de discussion entre des militants et militantes de plein de mouvements sociaux à travers le monde. Ça a été pour moi des moments d'apprentissage importants. Je pense à l'Inde où je n'avais jamais mis les pieds et où j'ai découvert, par exemple, la réalité autochtone en Inde. Comment est-ce que j'aurais su ça si je n'y étais pas allée? Au Guatemala, j'ai découvert toute la place des entreprises minières canadiennes et de la militarisation du pays et de la répression qui s'exerce sur les populations paysannes et autochtones qui luttent pour leurs droits. De la même façon, je viens ici pour surtout échanger avec des Tunisiens et des Tunisiennes. Alors, j'avoue que je rencontre plus de Tunisiennes que de Tunisiens par intérêt personnel. Je veux comprendre où s'en vont les femmes tunisiennes. Mais plus j'avance dans ce Forum et dans les contacts que j'ai, plus je trouve la situation complexe. Et en fait, au moment où on se parle, je n'oserais absolument pas me prononcer sur l'avenir de la Révolution Tunisienne. Je pense que c'est immensément compliqué. Oui. Je suis allé au Forum hier. Aujourd'hui, je suis allé au Forum parlementaire. Dans les deux cas, c'est intéressant. Évidemment, on cherche tout le temps. Ce n'est pas dans la bonne salle. Bon. Mais on finit par parler avec plein de gens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et grâce à Sonia Djelibi, qui est une Québécoise d'origine tunisienne et qui fait le voyage aussi avec la délégation du Nialter, je rencontre des féministes tunisiennes. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est un petit peu en dehors du Forum, mais pour moi, ça faisait partie de l'expérience.